... Et donc, Miscavitch avait une sorte d'amour pour lui, c'était son père, Skyejel, en quelque sorte. Et quand Hubbard est mort, il a réussi à éjecter de la direction de la Scientologie les gens qui étaient pratiquement arrêtés sans vent de Bâle ou sa femme, qui avait occupé le poste de la Sèque, il a éjecté sa femme, il a mis son garde dans une maison jusqu'à sa mort. Voilà, donc c'est un petit jeune qui est maintenant à 48 ans et c'est un grand ami de M. Tom Kroïssa. Finalement, excusez-moi les îles. Je crois que Hubbard était initialement écrivain de science-fiction, enfin de choses comme ça. Je me demandais si finalement, cette espèce de transfert en permanence entre le futur, la réalité, l'autre côté du miroir, et cette réalité, quand j'entends « diadétique », moi j'entends « dialectique ». Parce que finalement, c'est une dialectique. Quand on entend l'audition, ça ressemble étrangement à aller sur le divan, à la psychanalyse, à les accouchements. Enfin, il y a tout un tas de passerelles qui se passent. Et qui finalement, j'ai l'impression que le monde des réalités et de l'être, finalement, a été complètement transgressé. Et autour d'un principe, parce que, bon, j'ai lu un petit peu avant de venir sur Internet, comme tout le monde, ce qu'il pouvait y avoir, et entre autres, j'ai été interloqué par la citation qu'il y a sur cette maison, enfin, cet immeuble de l'autre, de Los Angeles, où Hubbard a fait marquer « Lorsque les hommes auront tous confiance entre eux, la paix régnera sur la Terre ». Bon, et finalement, quelque part, la perversion de la chose, et finalement, c'est pas confiance entre eux, c'est confiance en moi. Donc, finalement, l'identification à Dieu. Qu'est-ce que vous en pensez ? Absolument. Oui, mais, de manière... Si vous voulez, Hubbard a sorti tout à fait un bel front de phrase comme ça, il y en a des quantités. J'en ai deux bouquets entiers, rien que de citations, qui ont été tirées de ce livre-là. Et un autre, un philosophe du 18e, je crois, anglais, a dit que le meilleur moyen de piéger les gens, en fait, c'est exactement voilà, la liberté se trouve généralement sous... Donc, l'escaragisme se trouve sous le drapeau de la liberté. Voilà, c'est ça. C'est ça. On vous raconte, conquérez votre liberté, mais en même temps, on vous l'enlève. Je considère ça comme le nazisme. Moi, je suis peut-être bête, mais je l'affilie au nazisme. Je dis, c'est peut-être bête ce que je vais dire, mais moi, je l'affilie au nazisme. Je l'affilie à ça, à part les croyances, mais la croyance est quasiment la même. Pour moi, je pense que les croyances, c'est exactement la même que le nazisme. Bon, d'ailleurs, il y a une question sur certains de mes sites internet, il y a effectivement un tableau, c'est un mécanisme qu'il a fait, c'est un garde des Etats-Unis, où il y a la comparaison entre le nazisme et la scientologie. Il y a des points communs, bien sûr. D'ailleurs, il y en a avec tous les totalitarismes. Bien sûr. Bonsoir, Angie. Oui, l'armarque du monsieur est effectivement éclairante, parce qu'il y a aussi effectivement une dimension historique, de savoir à quelle époque historique précise apparaît la scientologie. Donc c'est la fin des années 40, début des années 50. On est dans une période un peu délétère, où c'est la guerre froide, où des tas de gens cherchent un peu, s'intéressent à la manipulation des masses, en fait, puisqu'on est dans une période de guerre. Et on observe que toutes les sectes américaines naissent à ce moment-là, que ce soit la scientologie, Moon, qui naît en 1950. Moon, on sait, c'est prouvé, c'est une création pure de la CIA, de la guerre spéciale humaine. On connaît les Moon, on s'est revendiqué, ils ne le cachent même pas, etc. Pour la scientologie, c'est un peu moins. Mais enfin, et vous parliez du nazisme, c'est vrai, et d'ailleurs, Roger, en parlant de son livre, que le moment qui est fondateur de Ronny Barthes, c'est le moment où il vit à Pasadena, avec deux personnes, une qui s'appelle Jack Parsons, qui est un brillant ingénieur de la NASA, très beau gosse en plus, un peu lui ressemblait un peu à Leroy Flynn, et puis il y a un autre type qui s'appelle Alistair Crowley, qui lui est le magicien noir mythique du XXe siècle, c'est un sataniste, qui a écrit énormément d'ouvrages en latin sur Satan, qui a créé une société secrète sataniste, qui s'appelle toujours d'ailleurs Ordo Templi Orientis, et qui a été lui-même broche des sacs de dirigeants d'Asie, en particulier d'un type qui s'appelle Fred Rosenberg, qui était un des théoriciens du nazisme. Et ce que disait monsieur, ce que lui dit Chantien, c'est qu'effectivement, dans le nazisme, ce qui caractérise le nazisme, c'est la dimension mystique, c'est la dimension mystique et religieuse. Les nazis sont les seuls, dans les fascismes européens, à avoir essayé de créer une nouvelle religion. C'est-à-dire qu'ils ont envoyé très vite les catholiques, les protestants, en camp de concentration, ceux qui s'opposaient, ceux qui ne voulaient pas rentrer dans ce qu'ils appelaient l'église libre d'Allemagne, les francs-maçons aussi, ils s'intéressaient énormément à l'ésotérisme, tout ça. Et c'est plus détectivement une des particularités du nazisme. Et je pense, moi, ce que je pense, c'est qu'on peut effectivement trouver une filiation entre le nazisme, les recherches nazies sur l'ésotérisme, et la scientologie, et d'autres sectes. Il y a effectivement quelque chose qui est de cet endroit-là. Mais c'est bien tout pour ça qu'ils ont massacré des témoins de Jera. C'est quand vous regardez... Enfin, ils disent que les gens... Ils les ont massacrés surtout parce qu'ils ne voulaient pas faire l'armée. Oui, parce qu'ils ne voulaient pas faire l'armée. Mais en fait, c'était de la concurrence. Pour moi, c'est une certaine concurrence. Il valait mieux l'éliminer. Il faut pouvoir se produire. Je pense, il faut pouvoir le raconter n'importe quoi, alors qu'on va être les maîtres du monde. Monsieur Hitler. Bon, d'accord. Jusqu'au moment où... S'il vous plaît. Oui, excusez-moi. Excusez-moi. Moi, c'est la première fois que j'assiste à une réunion comme celle-ci. Et j'avoue que je découvre quelque chose qui est absolument affolante. Sur le principe, je sais que j'ai lu des choses sur la scientologie, mais je suis absolument impressionnée par la réalité de ce que vous avez pu vivre, par le fait que vous ayez pu en sortir. Donc, il y a tout un travail que vous avez fait. Est-ce qu'il vous serait possible de nous donner une idée du nombre de scientologues qu'il y a en France et surtout de la façon dont fonctionne le retraitement ? Vous avez parlé d'une antenne, d'une section que vous avez créée à Lyon. Est-ce qu'il y en a beaucoup en France ? Est-ce qu'il y en a dans toutes les grandes villes ? Comment les gens travaillent pour recruter ces nouveaux scientologues, les faire venir, les influencer, les former, les instruire ? Est-ce que c'est inquiétant ? Plus que ce qu'on peut le dire et dans les démarches même qui sont faites au niveau du gouvernement, de la Commission de l'Assemblée nationale, il y a quand même eu énormément de travail de fait contre les sectes et apparemment, c'est quand même un fléau très très important en France. Donc est-ce que vous pouvez nous dire exactement le nombre, si vous avez une idée ? Alors, le nombre de scientologues en France, d'après la scientologie, ils prétendent être 45 000. il est certain qu'ils ne sont pas 45 000. Ils en sont très très moins. Si je cherche à imaginer, d'après la plus grande organisation parisienne, ou d'après la seconde organisation parisienne, qui sont les deux principales organisations françaises, combien il y a de gens là-dedans ? Je vous dis, bon, à ces deux-là, ils doivent avoir 500, 600 clients. C'est-à-dire que pour le reste, bon, Toulouse a disparu. Il y a un petit machin à Bordeaux, il y en a un autre à Montpellier, il y en a un à Lyon. Attendez, celui de Lyon, le bâtiment est trois fois plus petit que celui que j'avais, moi, en 1980. Donc, 30 ans plus tard, c'est la dégringolade. C'est vraiment en régression. Ils sont, à l'heure actuelle, on pense approximativement 2000. 2000 centaines. Par contre, ils sont particulièrement, ils ont un don d'ubiquité. Ils sont partout à la fois. Donc, ils sont dans les journaux, ils n'arrêtent pas de faire des manifestations. Ils sont particulièrement actifs et ils sont relativement efficaces parce qu'il y a au moins une chose que Humbard savait faire, c'est vendre ces saloperies. Ça, il était capable. Il a fait une publicité monstrueuse et d'après mes propres idées sur la façon dont fonctionne la scientologie, elle dépense, à part ce qui passe dans les poches du grand patron, elle dépense 80-90% de ce qu'elle rentre en publicité d'une forme ou d'une autre, en ressources, en heures de travail, etc. Ça doit représenter au moins 80% de ce que font les scientologues et de ce qui rentre en scientologie. Pourquoi ? Ils achètent un énorme bâtiment alors qu'ils ont besoin d'un petit. C'est pour la pub. Ça fait bien un grand bâtiment de 40 mètres de haut. Vous voyez, là, ils n'ont pas 40 mètres. Quand le bâtiment est très grand et qu'ils n'en ont pas besoin, c'est une pub. Quand ils envoient cinq fois le même document dans votre boîte aux lettres parce qu'ils connaissent votre adresse et que vous avez un, j'ai rejeté par accident comme un mort-bocain dans la rue, eh bien, vous recevez cinq fois la pub. Ah non. Donc, ils dépensent un pognon fou. Ils vous envoient des coups de téléphone, ils envoient des gens chez vous pour essayer de vous ramener et ainsi de suite. Ça, 80% du... Alors ça, effectivement, si tout le monde pouvait se permettre de gaspiller, imaginez que quand Renault vend une voiture de 10000 euros et on gaspille 8000, rien qu'à la pub. Tandis que vous vendrez les voitures, ça ne vendrait pas lourd. À la sortie de l'or, je vendrais beaucoup trop cher. J'ai entendu parler que la Scientologie avait des activités commerciales. Exclusives. Comment ? Exclusives. Oui, mais ils tenaient aussi des commerces, particulièrement en France et dans nos centres commerciaux. Donc, je ne vais pas citer le nom d'ici dans Seine, mais qu'en savez-vous ? Deux, non ? Pardon ? Vous ne parlez pas de quelqu'un arronilleux qui lave des voitures ? Je ne peux pas citer deux. Quand nous sommes filmés, que nous sommes à la télévision, donc je m'abstiendrai. Mais quand savez-vous, vous, est-ce vrai ? D'après vous ? Alors, écoutez, oui, bien sûr qu'il y a un certain nombre... Est-ce que vous pouvez citer ces enseignes-là ? Il y a un certain nombre d'enseignes, effectivement. Une qui s'appelle... ... ... ... ... ... ... C'est parti.